Et salut les amis, vous êtes habitués, après les trois derniers vlogs à Disneyland Paris, il est temps de vous montrer nos achats. C'est parti pour le haul ! Nouvelle vidéo en ce samedi matin et nouveau haul. Voilà, écoutez, il s'est passé trois vlogs, donc il y a un nouveau haul, comme à chaque fois qu'on revient d'un séjour de Disneyland Paris, ça commence limite à devenir indécent, parce qu'on ramène toujours plein de trucs. Heureusement qu'on n'y va pas tous les mois, parce que ça serait un peu compliqué. Dans ce haul aujourd'hui, très peu de pop, alors quand je dis très peu de pop, il y en a quatre, comparé à la dernière fois où j'en avais neuf, je crois, des peluches, pas mal de pins, des objets d'Halloween, de Noël aussi, enfin, voilà, plein de choses. J'espère que tout ça vous plaira. Je vais commencer par des articles que Julien et Elodie m'ont offerts pour mon anniversaire. Voilà, mon anniversaire, c'était au mois d'octobre. Et ils m'ont beaucoup gâté. Ils m'ont vraiment énormément gâté. Je vais commencer par cette Funko Pop. Voilà, la Funko Pop d'Ursula. Ils sont évidemment au courant que j'entamais ma collection de Funko Pop de vilain. Donc, voilà. Ils me l'ont complété. C'est d'ailleurs eux qui m'ont acheté ma première pop de vilain, vu que c'était celle de Maléfique en dragon. Et là, ils complètent avec celle d'Ursula. Et je suis très content parce que, voilà, j'ai envie de faire la collection des vilains. Mais c'est vrai que les méchants emblématiques m'intéressent particulièrement. Et Ursula est vraiment un vilain emblématique. Voilà, les détails sont très très beaux. avec Jetsam et Flotsam. Vous avez les ventouses dessous de la... de la... d'Ursula, de la pieuvre. Les petites boucles d'oreilles en coquillage. Enfin, tout y est quoi. Tout y est. Elle est vraiment très très belle. Très très belle pop. On reste dans les vilains parce qu'ils m'ont offert ce livre que je n'avais pas. Je suis passé à côté. Je suis passé complètement à côté de ce livre. Je l'avais vu il y a un moment, il y a un moment qu'il est sorti. Je l'avais vu dans des vidéos, dans des halls, tout ça. Je me suis dit tel, je le prendrai parce qu'il me plaît. Et puis... Et puis, je l'ai jamais pris. Donc, je vais vous le filmer là en close-up. Mais je ne l'ai pas lu encore. Je l'ai juste feuilleté. Mais il est pas mal parce que vous avez des fiches par vilain. C'est classé. Je le trouve assez bien fait. Il y a des petites fiches sur chaque méchant. Il n'y a pas beaucoup à lire. Ce n'est pas un roman, on est d'accord. Mais je pense qu'on peut apprendre pas mal de choses. Et en feuilletant, j'ai vu par exemple que pour Crochet, ils ont toutes les déclinaisons de Crochet. Donc, vous avez le dessin animé. Vous avez les films. Vous avez aussi la série Once Upon a Time qui est sur Disney+, que je suis en train de terminer là. Donc, voilà. Ils font les déclinaisons de tous les personnages. Et c'est très bien. Je suis très content de l'avoir. Je vais le dire bientôt. Ensuite, troisième cadeau de Sparkle Aventure. Oui, maintenant, on fait quatre. Je ne sais pas pourquoi. Oui, oui, oui. Ils sont dingues. Ils sont dingues complètement. Ils m'ont fait quatre cadeaux. Troisième cadeau. Ils me connaissent parfaitement. Un Big Feet. Voilà. Qui est trop mignon. Victoria, le kiff. Victoria, le kiff. Donc, je vais essayer de me le garder un peu de côté. Mais j'avoue que les pauvres, tout ça, elle ne les touchera jamais. Mais les peluches, ça risque d'être compliqué. Toutes les Big Feet, tout ça. En plus, elles sont trop mignonnes. Pampan et tout. Trop, trop mignon. Mais là, Pluto est super beau. Voilà. Pluto avec ses grosses patounes, comme j'aime dire. Mais c'est vraiment ce qui me plaît, moi, en fait. Et les yeux, voilà. Enfin, Pluto est très, très beau. Très, très beau. Et le dernier cadeau qu'ils m'ont offert, alors, Elodie m'a dit que c'était le cadeau de dernière minute. Voilà. C'était comme ça, un petit plus. Moi, je dirais plutôt que c'est un gros plus. Parce que ce n'est pas le cadeau que je préfère, mais presque, quoi. Parce qu'il est magnifique. C'est ce trop beau sac à dos Mickey que vous trouvez dans les boutiques Disney Store. Je crois qu'il l'a acheté à celui des Champs-Elysées. Mais vous ne le trouvez pas sur Shop Disney, sur le site, il n'y est pas. Mais voilà, quoi. Il est sublime, ce sac. Il est sublime. Déjà, je me rappelle, avec Julien, on l'avait remarqué il y a un petit moment. Il m'avait dit qu'il allait craquer dessus. Et moi, j'ai dit, ah ouais, en effet, il est trop beau. Mais maintenant, il est à moi aussi. Il est très bien parce que le fond, là, vous voyez, il est noir. Donc, quand vous le posez par terre, ça ne va pas le salir. Ça va le protéger un peu. Et puis, cette déclinaison de Mickey, là, on passe de Steamboat Weedy au Mickey Classique et au Mickey Fantasia, l'apprenti sorcier. C'est trop beau, quoi. Et ce bleu, vous avez compris. Je suis fan de ce sac à dos. Ça va être mon prochain sac à dos pour Disneyland Paris. Donc, je ne prendrai pas un Tate Mansion vu que je l'ai pris là pour Halloween. Je prendrai celui-là. Il ira très, très bien. Une dernière chose aussi que Julien et Elodie m'ont donnée. Ce n'est pas vraiment un cadeau, mais c'est tout comme. C'est une pop qu'ils ont retrouvée. Et ils savent que j'ai envie de faire cette collection aussi. Donc, ils me l'ont donnée. Voilà. C'est la pop de David Jones de Pirates des Caraïbes. Je n'ai pas la mise au point. Donc, voilà. Elle est très, très jolie. Voilà. Avec la pince. Son pied, là. Enfin, voilà. Elle est très, très belle. Donc, début de collection de Pirates des Caraïbes. Oui, il n'y en a pas énormément, mais il y en a quelques-unes. Mais, voilà. Donc, merci les copains. Merci les copains pour tout ça. Vous me gâtez vraiment beaucoup trop. C'est trop gentil à vous. Un autre cadeau pour mon anniversaire. Et là, c'est ma sœur qui me l'a offert. Et elle a tapé dans le mille. C'est ce gros livre de Disneyland. Disneyland Resort. qui retrace l'histoire de ce parc. De ce premier parc que Walt Disney a créé. Et depuis, il y en a en France. Il y en a aussi en Asie. C'est un très, très beau livre. Et qui retrace donc l'ouverture jusqu'à Galaxy Edge qui a ouvert l'année dernière. Donc, c'est vraiment un livre très, très complet. À l'image un peu de notre livre à Disneyland Paris que nous avons. Qui s'appelle de l'esquisse à la création. Voilà. Je pense que c'est dans la même veine. J'ai commencé à le lire un petit peu. Ça ressemble beaucoup au reportage sur les Imagineers qu'il y a aussi sur Disney+. Mais là, de l'avoir en livre avec des photos, avec des images d'archives, tout ça. C'est magnifique. Donc, je suis très, très content. Merci beaucoup, ma sœur. Je vais enchaîner avec quelques pop que j'ai aussi. Comme ça, on continue. C'est encore des pop de village. J'en ai acheté deux. Donc, j'ai acheté la sorcière. Voilà. Avec la pomme empoisonnée. Elle est beaucoup trop belle. Elle est beaucoup trop belle, cette pop. Donc, il faut que je me procure maintenant la méchante reine. Mais j'ai déjà la sorcière. Donc, on est encore dans les méchants emblématiques. Pour moi, les méchants emblématiques, c'est vraiment Ursula, la méchante reine, la sorcière. Il y a qui ? Il y a Hades, il y a Crochet, il y a Cruella. Voilà, il y a tous les vilains, tous les vilains classiques qu'on va croiser sur le parc, notamment. Et là, c'est un moins emblématique. Donc, on est peut-être un peu moins. Si je vous dis Chef Louis, peut-être que ça ne vous parlera pas comme ça. Mais si je vous le montre, voilà. C'est un vilain, oui, de La Petite Sirène. Alors, ce n'est pas le vilain principal de ce dessin animé. Mais bon, il n'est quand même pas très sympa non plus. Il n'a pas une tête très sympa. Voilà. On pourrait croire qu'il a Sébastien, là, dans les mains. Il va le faire cuire, hein. Donc, bon. Je suis content de l'avoir. Et dernier pop. J'ai toujours dit que pour l'époque, je ne voulais qu'une seule pop de chaque. Je ne voulais pas les déclinaisons de tous les Stitch, par exemple. Ou les déclinaisons de tous les Mickey. Bon, mais là, je fais une petite entorse à la règle. Parce qu'il y a B-Max ici et il y a B-Max là. J'aime beaucoup trop ce personnage. Et il était introuvable ou à des prix exorbitants. Et je l'ai trouvé à un prix plus que raisonnable sur Vinted. Voilà. Avec les deux petites ailes. Et il est beaucoup trop beau, quoi. Il est beaucoup trop beau. Donc, j'ai craqué. Et je le mets ici. Voilà. De l'autre côté, j'ai les deux B-Max ici. Et ça suffit. Bon. Le soleil semble se cacher là un peu. Mais bon, ce n'est pas grave. Un article qui m'a été offert par le site mapifool.com C'est ce cadre qui est immense. Qui ne rentre même pas dans le cadre. Voilà. Donc, c'est un cadre Disney en Paris. Vous voyez le reflet de la fenêtre derrière. Ce n'est pas grave. Voilà. Donc, c'est ce cadre-ci qui est très grand. Je crois qu'il fait 70 sur 40. Et donc, ça m'a été offert par le site mapifool.com Malheureusement, je leur ai fait la demande pour avoir un code promo pour vous. Ils ne m'en ont pas donné. Mais ils m'ont dit qu'il y avait en ce moment une offre. Avec un cadre acheté. Vous avez le deuxième à moins 50%. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas pu avoir de code promo. Donc, si vous voulez aller vous acheter un cadre comme ça. Vous allez sur mapifool.com Et vous commandez votre cadre. Et le deuxième est à moins 50%. C'est très simple. Vous pouvez faire votre ville. Vous pouvez, si vous habitez à Montpellier, à Nîmes. Ou même des alentours. Un tout petit village. Pas loin d'une grande ville. Tout marche. Vous pouvez faire votre ville préférée. Par exemple, New York. Madrid. Londres. Ce que vous voulez. Ou un parc Disney. Là, pour le coup. Moi, j'ai mis Disneyland Paris. Et après, vous zoomez. Je vais vous mettre une petite capture ici. Vous zoomez. Donc là, pour le coup. J'avais tapé Disneyland Paris. Ça m'a envoyé sur cette ville là. J'ai dû zoomer pour bien recadrer. Pour vraiment ce que moi, je voulais dans l'image. Et après, vous pouvez même changer le titre. Donc, comme là. Pour le cas de Disneyland Paris. On n'a pas vraiment Disneyland Paris. On a la ville. J'ai pu changer. Et j'ai marqué Disneyland Paris. Voilà. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez mettre le nom de la ville. Vous pouvez mettre même un message. Si vous voulez l'offrir à quelqu'un. Ville de notre rencontre. Ou mettre une date. Ce que vous voulez. Et ça marche pour tout. Même les tout petits bleds. Je veux dire. Même mon village. J'ai tapé. Et ça fonctionne. Voilà. Parce que c'est juste un mapping. Donc, vous pouvez mettre toutes les villes. Tous les endroits que vous désirez. Et ça fait une jolie déco. Vous avez plusieurs styles. Moi, j'ai choisi le classique noir et blanc. Mais vous avez du rôde. Plusieurs thèmes. Voilà. Je vous laisse aller voir le site. Ça sera plus simple pour vous. Allez. On enchaîne avec du Disneyland Paris. Je me suis évidemment ramené la pomme empoisonnée. La pomme verte. J'aimerais tellement qu'ils sortent la violette. L'année dernière à Walt Disney World, ils avaient la violette. Je ne l'ai pas acheté. Je me suis dit. Je ne vais pas m'encombrer avec ça. S'ils la font ici. Ils vont la faire à Disneyland Paris. Et on ne l'a toujours pas. Donc, gros regret. Parce que j'adore le violet. Bon. Je n'avais pas acheté la verte. Du coup, cette année, j'ai pris la verte. Et j'espère un jour qu'on aura la violette. Au pire, j'irai à Walt Disney World. Quand on pourra voyager tranquillement, j'irai à Walt Disney World. Et je prendrai la violette s'il n'y en a pas une autre entre temps. Mais pour l'instant, j'ai la verte. Allez. Donc, on enchaîne avec les pins. Et on va enchaîner avec des pins d'Halloween. C'était la saison Halloween. Donc, évidemment, j'ai craqué pour les pins d'Halloween. Merci beaucoup à Julien et Elodie d'être allé me les récupérer. Parce que beaucoup étaient en rupture. Donc, ils étaient allés en amont me les acheter. Ils me les ont fait passer là quand j'y suis allé. Mais il y a celui-là qui est beaucoup trop beau. Avec le château là, avec des candy cornes. Et ici, la citrouille en forme de Mickey. Qui ressemble beaucoup au coussin qui est sorti sur Shop Disney. Que moi, personnellement, je n'affectionne pas. Je n'aime pas trop ce coussin. Mais c'est mon avis. Ticketac. Ticketac tellement mignon. Avec ses tenues de pirate. Ils sont magnifiques, ces pins-là. Je ne sais plus les prix. Mais ceux-là, ils étaient à une dizaine d'euros. Et il en restait trois. Sauf que celui de plus tôt, moi, ne me plaisait pas beaucoup. J'ai pris uniquement Mickey. Voilà, Mickey qui est très très beau. Et j'aime beaucoup ces couleurs. Avec ses tons violets, mais un peu pastels. Et orange, couleur d'Halloween. Et Donald qui est très très beau aussi. Donc voilà pour les pins d'Halloween. Et pendant notre séjour, j'ai trouvé deux nouveaux pins que je n'avais pas. J'ai pris Marie de cette collection. Et j'ai pris Tac. La dernière fois, j'avais trouvé Tic. Il n'y avait pas Tac. Et là, je l'ai trouvé. Beaucoup de Tic et Tac. Vous allez voir dans ce haul. Vous avez déjà vu les pins d'Halloween. Il y a d'autres choses. Ceux qui sont au courant de ce qui est sorti récemment à Design Paris vont comprendre. Et en fait, cette collection, la collection Animator. Alors, elle était pas mal en rupture. Donc je n'en ai eu que trois. J'ai eu Cendrillon, ici. Aurore. Et Blanche-Neige. Voilà, j'ai trouvé que ces trois à l'hôtel Newport. Dans le parc. Partout ailleurs, il n'y en avait plus. Je les ai trouvés que là. Et bon, je les ai pris. C'est pas bien grave. Je les aurai plus tard. Les autres. J'espère les trouver pour avoir ma collection complète. Parce que vous le savez, je suis un peu toqué. Et j'aime bien avoir les collections en entier. On va rester un peu sur le thème d'Halloween. Et on a ramené un petit habit à Victoria. Oui, évidemment. On a ramené ce petit body. avec marqué My First Halloween. Voilà. Qui est beaucoup trop choupinou. Avec le petit volant, ici. Voilà, un petit jupon. Il était au prix de 15,99€. 16€. Je trouve pas ça excessive. J'ai payé des pins à ce prix-là. Donc je peux bien acheter un body. Donc ça, je trouve ça très sympa. Avec un petit déguine ou quoi. Ça ira bien pour rester à la maison. Non, c'est joli. C'est joli. Ça nous fait plaisir surtout à nous. Parce qu'elle, elle s'en fout complètement de porter ça. Mais nous, on a craqué pour ça. Ensuite, je vais vous parler de Tic et Tac. Bah écoutez, voilà Tic. Et voilà Tac. Voilà. Je peux pas faire plus explicite. J'ai pris les deux Big Feet. Voilà. Les deux Big Feet. De Tic et Tac. Qui sont au prix de 25€. 26€. Ils augmentaient. Ils étaient à 25, il me semble. Avant. Ils sont superbes. Ils sont superbes. Et quand on les a achetés, il restait un Tic et un Tac dans la boutique. On a pris les avant-derniers. Et bon, le lendemain, il y a eu du rassort. Parce qu'il y en avait à l'Emporium. Il y en avait un peu partout. Je pense que ça va vite partir. Et Disneyland Paris est très intelligent. Parce qu'ils sortent Tic et Tac. Et oui. Donc au lieu d'en acheter un. Enfin, je sais pas vous, mais impossible de faire un choix. Moi, j'aime beaucoup trop Tac. Mais il me fallait les deux. Donc j'ai pris les deux. Et on va rester avec Tic et Tac. Parce que je les ai pris en version Noël. Voilà. Mignonnerie suprême. Voilà. Tic et Tac en version Noël. Qui était au prix de 26 euros les deux. Là, pour le coup, je trouve que c'est un peu cher. Écoutez. Quand on aime, on compte pas. Mais c'est vrai que cette réduction passe annuelle de moins 20%. Ça nous permet de dépenser un peu plus. Non, parce que clairement, si j'avais pas cette réduction passe annuelle, je pense que j'achèterais pas autant. Donc voilà. Tic et Tac. Et pour rester dans l'esprit de Noël, on a craqué pour cette peluche. De Donald. Voilà. Elle est trop belle. Alors le bec est un peu mal fait. On dirait qu'il s'est fait gonfler le bec. Mais c'est pas grave. C'est une peluche. Ça peut pas être toujours parfait. Mais non, il est très beau. Et puis gros coup de cœur pour le Donald qu'on a croisé à Meet Mickey. Je vous mets la vidéo là du vlog numéro 2. Vu que ça concerne ce vlog là. Et le perso était énorme. Donc j'ai craqué pour Donald. On va rester dans Noël là pour le coup. Avec ce petit pyjama. Mon premier Noël. Voilà. On était obligé de prendre un pyjama de Noël. Donc mon premier Noël. Il est très très beau. Je suis déçu. Il n'y a plus ces peluches là comme ça qu'ils vendaient l'année dernière et l'année d'avant aussi. Je ne les ai pas trouvées. Je les aurais bien achetées là cette année. Mais on a pris le pyjama pour Victoria. Et également encore tic et tac sur les bavoires. Voilà. Les bavoires de Disneyland Paris sont très bien. La dernière fois on a acheté celui d'Olaf. Et ils scratchent très bien derrière. Et ils ne se tâchent pas. Enfin ils sont vraiment très très bien. Et celui de dessous est peut-être encore plus beau. Parce que voilà. Il est comme ça. Il a les couleurs de Noël. Vert et rouge. Donc c'est parfait. C'est très très beau. Et d'ailleurs ils sont dans la même tenue que les peluches. Et enfin dernier article de Noël. Ah je ne vous ai pas dit. Les bavoires. Mais tant que quand j'ai les prix. Je voulais donc les bavoires étaient à 16 euros. Et le pyjama. Et le pyjama. Le pyjama était à 25 euros. Oui oui je sais. Je sais c'est pas donné. Mais elle est de Disneyland Paris. Depuis ce sera. Elle n'aura qu'une fois son premier Noël. Donc on se justifie comme on peut. Et enfin. Donc là c'est sa première boule de Noël. Et elle était à 12,90. Voilà. Et on a choisi Mini. Qui est beaucoup trop joli. Et là je ne sais pas si vous verrez. Mais il y a marqué mon premier Noël. Et sinon vous ne verrez pas. Parce qu'il y a de la transparence. Mais ces boules sont très jolies. Donc ça existe en bleu. Et en rose. Et avec Pampan. Et le bleu c'est Mickey. Et bon nous on a choisi le rose. J'ai demandé à Mélissi à préférer Pampan. Parce que moi j'aimais bien Pampan finalement. Et non non. Elle voulait Mini. Et on a pris Mini. Un article que vous avez vu. Sur les Hauls. Que j'aurais pu vous présenter. Dans la collection d'Halloween. C'est les nouvelles Ears d'Amélie. Les Ears Pumpkin. Qui sont trop rigolantes. Parce qu'il y a ce dessus de Pumpkin là. Et avec les sequins orange. Ça va très bien avec ma casquette. Allez je vais finir le haul comme ça. On va continuer encore avec deux articles. De Noël. Mais c'est pas vraiment Noël. C'est pas. Je crois qu'ils le vendent pour la collection de Noël. Mais c'est pas exclusif à Noël. C'est pas mon idée en tout cas. Ce sont ces photophores. Donc oui on avait déjà acheté celui-ci. Dans un ancien vlog. Donc si vous l'avez vu. Mais écoutez il a disparu. Je sais pas si quelqu'un l'a cassé. Ou si je sais pas. Il a disparu en tout cas. Donc on l'a racheté. Parce qu'on ne le retrouvait plus. Donc on l'a racheté. Et on a acheté son frère. Celui-ci. Avec le château. Qui est beaucoup trop beau. Donc là c'est bon. On a les deux photophores. Ces Ears sont magnifiques. Ça me va. Mais ça me va très très bien. Ensuite on a acheté aussi une peluche à Victoria. Parce que c'est bien beau de lui acheter des bodys. Des pyjamas. Des bavoires. Mais elle elle s'en fout. Royal quoi. Elle s'en fout. Tant qu'elle est habillée. Elle s'en fout. Donc on lui a acheté une petite peluche. Un petit jouet pour elle. Bon c'est une peluche. En l'occurrence. Mais. Il a pris Olaf. Pourquoi Olaf ? Parce qu'il aime les gros câlins. Évidemment. Et puis surtout parce que. Je pense que la carotte là. Je pense que ses petites branches. Ses mains. Voilà. Tout ça. C'est susceptible d'aller dans sa bouche. D'être grignoté. Voilà. Et. C'est pas susceptible. Ça fait trois jours qu'on est rentré. Ça fait trois jours qu'elle fait que le bouffer. Le Olaf. Donc. Oui. Elle kiffe Olaf. Donc. Voilà. Puis le format. Il n'est pas trop grand. Mais il n'est pas non plus trop petit. C'est très bien pour. Pour un bébé. Comme ça. Je ne suis pas sûr. Que ce soit des articles conseillés aux enfants. De moins de trois ans. Encore que. Il n'y a aucune étiquette. Il n'y a rien de marqué. Donc je ne sais pas. Mais. Bon. Il n'y a pas. Il n'y a pas d'œil en plastique. Qu'elle peut arracher. Il n'y a rien de. Après. On la surveille. Mais. On lui a acheté. Le petit Olaf. Allez. Deux derniers articles. Ça a été un peu long. Aujourd'hui. Mais il y avait beaucoup de choses. J'ai bien fait de faire le haul. La dernière fois. Parce que vous imaginez. J'aurais fait un haul. De une heure et demie. Les deux derniers articles. Pour ce haul. Que nous avons acheté. Ce sont. Des. Torchons. Ben oui. Écoutez. Des torchons. On a commencé à acheter. Des torchons. Là-bas. D'Islam Paris. Une fois. Parce qu'il nous plaisait. Et puis en fait. C'est bête. Mais c'est très pratique. Parce que des torchons. Vous vous en servez tout le temps. Dans la maison. Pour essuyer. Pour vous essuyer les mains. Essuyer la vaisselle. Tout ça. Et. Ben. C'est quand même sympa. D'avoir des torchons. Jolis. Plutôt que d'avoir des torchons. A carreau. Donc. Ben écoutez. On a pris. Ce lot. De torchons. Ben. Je vais les ouvrir. Ceux-là étaient à 10,99€. Donc. C'est raisonnable. Je trouve. Pour le coup. C'est vraiment un achat utile. Parce que nous. On s'en sert au quotidien. Voilà. Donc. Celui-ci. Avec 3 Mickey. Voilà. 1, 2, 3. D'ailleurs. Dans cette collection. Là. Ils ont sorti. Une bonbonnière. A fait un pot à cookies. Comme j'ai le rouge là. Mais ils l'ont sorti en blanc. Comme ça. Qui est très très joli. Vu que le rouge. Il n'y est plus. Donc. Celui-là. Il peut être sympa. Et. De mémoire. Ils étaient au prix de 25€. Et. Là. Il y a un grand Mickey. Donc voilà. Torchons. Dissé dans le Paris. Et après. Ceux-là. Qui étaient un peu plus chers. Je crois. Oui. Ceux-là étaient à 15€. Ah oui. Ils sont plus chers. Donc ils sont mieux attachés. Mais. Ce sont aussi. Des torchons. De. Qualité. Je veux dire. Vous allez les laver. Ils ne vont pas ternir. Dès le premier lavage. J'avoue que là. Ceux qu'on a. De Bambi. Et l'autre. C'est Roxy Rookie. Je crois. Ils commencent à ternir. Mais ça fait peut-être. Deux ans. Qu'on les a. Mais. Mais après. Au niveau texture. Tout ça. Ils sont très bien. Donc. Voilà. Un torchon. Plus classique. Tumeur quoi. Mais très pratique. Parce que. Vous avez un petit lien là. Pour l'accrocher. Ah oui. Pense à tout. Addisney. Et ce torchon. Qui fait plus. Pour s'essuyer les mains. Voilà. Avec. Les Mickey en haut. Et en bas. Voilà. Pour ces. Torchons. Voilà. J'espère que ce haul. Vous a plu. Beaucoup d'achats. Beaucoup de tentations. Beaucoup trop de tentations. Et si peu de. De volonté. Si peu de. Non. On est irrécupérable. C'est pas possible. C'est plus possible. À notre âge maintenant. C'est plus possible. J'espère que. Ça vous a plu. Dites-moi en commentaire. Pourquoi. Vous avez craqué. Ou ceux qui vous auraient fait craquer. Si vous avez. Pu aller dans le parc. Ou voilà. Moi j'avoue que. La pépite de ce haul. C'est quand même. Les tic et tac. Les big feet. J'avoue qu'ils sont quand même. Magnifiques. Ils sont magnifiques. Et ce sac à dos. Que Julien et Elodie. M'ont offert. Je. J'en reviens pas. J'en reviens pas tellement. Il est bon. Je voulais vous remercier. Aussi de nous suivre. Et d'être toujours aussi. Nombreux. A nous suivre. Sur les vidéos. Et sur les stories. Instagram. Je vais enlever. J'ai enlevé ça. Quand même. Parce que. Ça devient ridicule. Merci beaucoup. A vous. Si vous n'êtes pas encore. Abonné. Abonnez-vous. Cliquez. Sur la petite cloche. Pour ne pas louper. Les sorties de vidéos. Tous les samedis. A 9h. Et. Écoutez. Moi je vous retrouve. Samedi prochain. Pour une prochaine vidéo. Et. Ce sera. Je peux vous le dire. Ce sera. Une vidéo. Sur le partenariat. Que nous avons eu. Avec le B&B Hotel. De Disneyland Paris. Voilà. Donc je vous dis. A samedi prochain. Et prenez bien soin de vous. Bye bye. Sous-titrage ST' 501.